bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live et télévision nous sommes les mardi 25 octobre 2022 bonjour à bon arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour tous les compatriotes à tous ceux qui aiment le congo et bonjour à nos voyages militaires qui se battent du jour au jour pour défendre l'intégrité du territoire national congolais vous êtes parmi ces activistes des droits zémec qui suivent en tout cas des prêts et d'ailleurs il faut dire vous êtes les rares vous suivez des prêts ce qui se passe dans l'étranger vous parlez nous d'abord trace nous la situation c'est l'eau parce que vous avez des équipes et qui sont sur les terres et qui suivent en tout cas à tout ce qui se passe entre les m23 et les fr dc d'aller-retour parlez nous c'est quoi la situation aujourd'hui maté et surtout la situation d'hier lundi messieurs mouinoka on va suivre la situation des retours c'est pas c'est pas de hasard c'est un devoir civique c'est que tout congolais averti doit suivre ce qui se passe dans son pays maintenant ce qui se passe à l'autre jour c'est l'avancée toujours de de nos efforts d'essai il marche toujours sur l'ennemi puisque les m23 ils ont fui comme des petits enfants et c'est par après que l'ouganda et les rwandais ils sont venus au rescousse des saisons civiques c'est que notre armée il tient toujours debout et nous sommes sûrs et certains que bonnagana sera récupéré et c'est un message de paix qu'on peut donner à nos compatriotes nos concitoyens de bonnagana détenir toujours debout puisque dernier des jours ils vont vaquer librement à leurs occupations c'est matin mardi on est en tout cas aux heures matinale il est presque 11 heures 10 heures voilà nous apprenons qu'il ya un calme précaire qui règne sur toutes les lignes de front pourquoi et comment comprendre cela en fait moi moi je l'ai toujours dit la guerre n'est pas tout simplement le bruit des armes mais aussi la diplomatie c'est que nous déplorons d'un autre côté c'est de voir que nos efforts d'essai ils ont cessé de traquer ses uncivic peut-être ça peut être non pas cesser c'est juste on observe s'il faut dire un travail ou je sais pas quoi non il ne fallait pas qu'ils aient ça il ne fallait pas qu'ils aient ça il fallait continuer toujours à marcher sur l'ennemi puisque nos efforts d'essai ils ont cette rage ils ont ce courage de mettre l'ennemi au état de nuire de boutes et l'ennemi à l'extérieur malheureusement comme je l'ai toujours dit ces fameux politiciens qui font tout du jour au jour mais nous sommes sûr et certains que ce calme va régner lorsque bonnagana sera récupéré nos efforts d'essai vous savez nous avons une armée toujours disciplinée et une armée qui respecte toujours les ordres hiérarchiques mais à part ces ordres les fardes c'est pouvait récupérer bonnagana aujourd'hui mais c'est les journalistes sur les réseaux sociaux nous avons lié que tamou gang a été récupéré par le 23 mai ce matin nous suivons nous avons suivi en tout cas les portes-paroles des fardes c'est lui même les générales sylvain et king qui confirme que tamou ganga et bel et bien entre les mèdes et fardes c'est comment comprendre cela monsieur mouinouka oui en fait vous savez les réseaux sociaux comme il ya certains clavé dit que c'est une personne qui le disait que les réseaux sociaux ont donné la bouche aux avant-tyrières aux personnes qui ne pouvaient pas tenir la parole dans l'assemblée où les gens se régroupent mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous avons nous voyons même les voyous c'est prononcé les menteurs et autres mais ce qu'a dit le général sylvain je crois ça peut être vrai ou faux puisque je pas j'attends que mes collègues me disent qu'ils sont autour ou comprenez chers compatriotes nous avons maintenant quoi le tamou ganga c'est entre les mains de nos voyants et fardes c'est ou bien c'est entre les mains des uns civiques et 23 c'est que nous attendons moi personnellement j'attends que mes concitoyens qui sont autour me disent alors vous êtes rendu aussi sur les terrains moi je peux pas être là retour c'est compliqué puisque moi je suis d'abord l'ennemi des rwandais qui sont pas l'ennemi vous faites que dire la vérité font pas vous faire quand même un ami la fois dernière j'étais à rouchourou et j'avais vu puisque monsieur à lui même d'aller qui wanda je suis revenu encore ici c'est si tout proche d'accord je suis arrivé à les abou nagana si j'arrive à bonnaga j'ai fait arriver ça c'est sûr et certain je peux arriver puisque je suis sur l'étendue du territoire national comme l'existe la loi on peut marcher là où on veut c'est que à rouchourou c'est si tout près mais l'incivique la wilingo mbassé on s'est vous plaît on n'essaie de pas aller non non c'est n'est le téléphone messieurs il faut aller à rouchour c'est la question c'est simple oui c'est je peux me réveiller si les matins je dis j'ai pas le tour je suis chez moi comme je peux partir là c'est le seul congolais personne et c'est qui sera son congolais ou d'un abou nagana j'ai dit d'aller au tour où exactement il ya des congolais mais abou nagana il ya des un civique terroristes étrangers qui occupent ou nagana c'est pourquoi moi j'ai dit du jour au jour si toi congolais tu es dans l'inventoire tu dois te retirer c'est pour l'intérêt du peuple congolais mais est ce que un congolais à vertu peut accepter d'intégrer un mouvement terroriste c'est impossible c'est là qui sont dans l'inventoire ne sont plus congolais messieurs les journalistes lorsqu'ils sont des étrangers déjà vous avez vous avez suivi les rwandais comment les rwandais se déclare on va y arriver c'est ça le sujet d'ailleurs voilà comment les rwandais aujourd'hui se fait passer comme les protecteurs des 1 23 c'est impossible monsieur les journalistes c'est pourquoi nous on dit à notre chef de l'état monsieur felix ce qui dit et on doit cesser à tout prix puisque nous les mouvements citoyens nous allons déclarer la fermeture de la frontière entre les rwandais et les congos et pas après la fermeture on doit déclarer un pire tous ceux qui quittent les rwandais visque congo nous allons accepter de mourir des fins nous avons une terre arable on peut cultiver tout ce qu'il faut ici chez nous et on peut produire tout ce qu'il faut ici chez nous si c'est du carburant qui passe du rwanda on va nous avons les carburants dans notre parc ici on doit produire l'exploiter on doit exploiter ça on a maintenant non on fait les séries problème est que les chefs de l'état vous l'avez suivi au niveau des états unis il a deux investisseurs venez investir chez nous il ya nous avons tout ce qu'il faut comme richesse mais c'est les vannes à venir au connoisse vannes c'est un farceur au fait le chef de l'état était conduit en ennuit en erreur par ses conseillers lorsqu'on vendamme qu'est ce qu'il peut apporter au pays c'est rien notre frère congolais j'essaie mais un passeport que vous savez diplomatique les passeports diplomatique pouvait être décerné à des personnes dignes comme même pas vendamme légumes c'est qu'ils vont et ils vont porter vendre la bonne et non non il n'y a rien de bonne image il n'y a rien de bonne image il n'y a rien nous avons des comédiens comme le saï saïe qui peut vendre les pays à l'extérieur comme les jazz à jazz à les femmes m'aiment beaucoup lié les autres mais lorsqu'on a un games et de la game ça une double nationalité vanda même chose vous voyez c'est que vandam ne connaît même pas son village il connaît non ce village c'est où il ne connaît pas il ne connaît pas c'est que ces personnes qui sont autour du chef de l'état ils sont en train de faire des bons yeux au chef de l'état à les tromper pour voir est ce que demain ou après demain les chefs de l'état peut faire ça non moi je crois que la bonne manière serait de dire la bonne version au chef de l'état d'accord revenons sur ce sujet affrontement à retour les rwanda défunt ouvertement les m23 laisse moi lire un pc se dépêche la détérioration de la sécurité de l'est du congo et la résurgence du m23 sont les résultats de la nouvelle rivalité régionale des longues dates entre les congos et son voisin de rwanda les rwanda vd démontrer à nouveau songé qu'ils joueraient en rdc avec ses alliés les rwanda voix des mauvais et des mauvais et les frappes militaire c'est pourquoi ils proposent plutôt la voie diplomatique comme les demandes également les m23 un autre je cite les frbc continue d'opérer aux côtés des milliers des milices armées irrégulières dont les fd l'air la montée en puissance des phares de ce pour renouer renouveler pardon les attaques contre les m23 un groupe armé congolais en violation des mécanismes de sécurité régionaux conveni y compris le processus de naïrobi et de lwanda l'incitation publique continue sur la base de l'appartenance ethnique l'utilisation d'armes lourdes les ciblages de la zone frontalière du rwanda et les accusations son fondement contre les rwandais sont incapables pétolure dans un communiqué du gouvernement rwandais les pays de kagame dénoncé qu'ils qualifient des provocations des autorités congolaises et son armée dont lui les rwanda tient à une résolution pacifique des différents pour garantir la paix dans la région cependant les tentatives continuelle est injustifiée de faire du rwanda un bouc émissaire pour les problèmes politiques internes de la rdc continueront d'être catégoriquement rejeté conclut les rwanda il est à noter que la rdc a toujours accusé les rwandais d'être derrière les rebelles du m23 qui dérange l'est depuis plus d'aider depuis plus de deux décennies mais les rwandais continuent à nier une des pêches du média ligne des volcans les volcans news.net qui gagne des fins en tout cas ouvertement les m23 comment comprendre cela titres à la ligne ces médias moi je crois qu'il ne faut pas commencer sur les m23 pour comprendre la défense de kigali il faut commencer sur cndp rcd m23 et ils sont les mêmes personnes monsieur les journalistes ce que moi je crois que les congolais nous devrions prendre conscience que nous sommes en face de notre ennemi et aujourd'hui les vingt mille fois et non c'est notre ennemi c'est comme l'écran de la rc et je crois que nous devons nous soulever tout le monde et utiliser tout ce qu'il faut pour mettre l'ennemi au état de nuire puisque notre ennemi nous cohabitons avec lui mais il ne comprend pas que nous devrions cohabiter avec lui mais c'est congolais rdc a fait du rwanda une puissance et aujourd'hui je crois que tous nous devions prendre conscience les chefs de l'état félix entente ce qu'il dit il a tout fait pour renouer des relations dans le bon sens avec kigali mais ça ne tient pas nous sommes partis jusqu'au point où les congos a signé des accords les accords avec les rwandais la création d'une société dans les deux pays les rwanda et les congos mais ça ne tient pas ça qui me sentient pas et c'est pourquoi et c'est pourquoi nous on avait dit que ces accords qui ont été signé par la bonne fois du président qui sait qu'il dit une chose qu'on n'a pas vu dans des régimes passés lui en tout cas il est venu pour moi je pense que moi je pense que tu sais qu'il dit il avait la bonne volonté il est mal entouré c'est ça son problème il est mal entouré et vous savez vous est là le monde de parler de des mauvais entourages de présence c'est que nous et nous et là qui nous et l'avait dit nous sommes infiltrés jusqu'à la tête du pays et c'est comme ça vous ai été assassiné puisque vous ai pensé que dans les deux jours il faut changer les congos mais certaines personnes qui sont autour de lui et qui était à l'époque autour des musées et aujourd'hui qu'ils sont tous dit ce qui dit il ne veut pas que les congos changent puisqu'ils se sont enrichis ils ont des maisons rwanda ils ont ils ont des immeubles rwanda ils ont investi au rwanda ils ont des femmes au rwanda c'est pourquoi même pas moi aussi mais oui certains ministres et congolais ils ont des femmes rwanda ils ont des enfants rwanda non je vous dis c'est que je n'avais pas de preuve que j'ai assis mes mots j'assis mes mots c'est pourquoi moi je pensais que tu sais qu'il dit devrait tout faire pour changer ses gouvernements si on changeait ses gouvernements je vous jure qu'on pouvait avoir les changements dans tous les secteurs mais ce qu'il dit se laisse distraire aussi par des bons yeux de certaines personnes mais il faut à que tout le monde sache que on serait un bonjour jugé par laissant de nos compatriotes qui sont assassinés à bunagana à rouchourou à beni et partout ailleurs si nous ne voulons pas prendre conscience je vous jure que nous allons payer cher puisque nous n'accepterons jamais que kigali marche si les congolais jamais soit nous les peuples congolais nous allons nous libérer ou bien soit l'armée va nous libérer alors nous tendons à faire la fête de cet entretien est ce qu'elle voit nous quand vous êtes un activiste des droits humains est ce que vous ne pensez pas qu'on au nom de la paix il fallait qu'on passe à des discussions j'ai d'ailleurs en politique on parle de la diplomatie ça fait partout de la diplomatie sinon ce sont des vies et mène qui partent cache pas des discussions écouter les revendications déjà là qui sont pas des pour la gana il vendit quoi je veux savoir il est vendu quoi c'est que les revendications ne sont pas juste c'est un fond des messieurs les joueurs vous demandent quoi mais ils disent que ils doivent être intégrés de l'armée il faut rapatrier certains congolais qui sont au rwanda et qui date de longtemps non c'est que nous nous craignons et que ce c'est ce mixage comme ça a été à l'époque de kabila si on fait encore ce mixage c'est que nous vendons encore les congos puisque nous savons qu'il ya certains politiciens qui sont nourris par kigali et qui ont eu du poids à travers kigali aujourd'hui c'est révolu monsieur les journalistes tout le monde doit rester chez lui c'est lui qui ne respecte pas la frontière doit être maudit et cette malédiction c'est depuis la bible monsieur les journalistes moi je pense que kigali certainement c'est un petit pays les rwanda général c'est un petit pays qui ne va même pas qu'ils vont même pas au territoire de wali khali vous voyez c'est que moi je pense que les congos doit respecter aussi ses principes et valeurs et quand je parle les congos je parle de monsieur le chef de l'état félicite c'est qu'il doit respecter aussi une valeur et principe nous sommes un pays à l'image d'un lion et on ne peut pas accepter que quelqu'un au nom de la paix puisse franchir nos frontières mais c'est le journaliste est ce qu'il faut il nous défaut nous battre nous sommes un grand pays nous sommes une puissance battre comment on doit récupérer bonnard et respecter toutes les frontières monsieur les journalistes est-ce que vous savez que si vous tapez sur internet aujourd'hui on a perdu cinq cent cinquante kilomètres carrés je vous dis taper sur internet mais c'est les journalistes c'est que les chefs de l'état doit tout faire pour récupérer bonnard on ne peut pas accepter qu'ils aient dialogue du jour au jour dialogue non c'est révolu c'est révolu donc il faut imposer la paix avec la guerre je l'ai toujours dit qui veut la paix prépare la guerre tu ne peux pas manger les omelettes sans casser les oeufs nous allons payer de notre essai c'est impossible nous sommes pas des serpents nous devons imposer la paix monsieur le journaliste et cette imposition doit passer à travers notre armée et moi j'ai craint qu'il y ait une guerre civile j'ai craint qu'il y ait une guerre civile pour cette guerre c'est que nous la population congolaise nous nous décrions du jour au jour qui est la programmation militaire que nous soyons formés ça veut qu'on rentre tous les jeunes sauf si on était formé comme des militaires on pouvait déjà récupérer bonnard à nous la paix et les jeunes rendent tous on va les cogner ils ne sont que des maigres comme ça on va les cogner nous sommes des gostons nous sommes une puissance on a été créé à l'image des dieux et ils sont créés et non pas ils n'ont pas des techniques ni tactique puisque technique c'est se battre tactique c'est comment se retirer de la guerre les savent tous non ils ne sont pas je vous dis ils sont des maigres c'est une misère je vous dis ils sont des maigres je vois moi moi personnellement espoir aspirine j'incarne et mieux des congolais c'est que moi même si on était formé sur le plan militaire trois personnes comme moi récupérer bonnard à séries il faut y aller va dans l'armée vous avez vous avez encore l'âge c'est tout à fait normal je exactement que j'ai là d'intégrer l'armée mais j'ai encore trop de choses mais c'est les journalistes ça ça me fait rire c'est c'est avec un coeur ouvert que j'ai oui c'est avec un coeur ouvert que j'ai ri et je crois que nos téléspectateurs sont en train de voir que j'ai ri puisque bonnard à moi je les tiens à mon coeur monsieur les journalistes et les défendre et bonnard c'est simple d'arriver dans rien de jour nous allons exiger la fermeture de notre frontière entre nous et les rwandais alors pour finir ce soir il ya même un message fort que moi je peux passer je peux faire passer aux rwandais par messieurs kagame les terroristes s'il vous plaît les messages alors les messages c'est quoi kagame 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 a soutenu officiellement les m23 et lorsque nous sommes en face des m23 toi étrangers tu soutiens c'est qu'ils sont tes fils ce sont ses enfants non je te rappelle c'est que non le m23 c'est un mouvement congolais c'est le communiqué rwandais non lorsqu'il dit que ce mouvement congolais comment les soutiens comment les soutiens les soutenir prouve que messieurs kagame n'a pas soutenu lorsqu'il a dit c'est un mouvement comment il se promesse pour les choses congolais ce sont des choses congolaises ils ne pouvaient pas les soutenir et maintenant la guerre que nous menons nous sommes pas en face tout simplement des m23 les m23 je vous ai dit c'est l'arbre qui cache toute une forêt monsieur le journaliste nous sommes en face de l'ouganda nous sommes face de ces petits pays les rwandais et d'ailleurs vous savez que les petits pays qui vous fait souffrir aujourd'hui la mauvaise politique de nos autorités nos autorités devraient à tout prix s'imposer nous sommes une puissance on ne peut pas négocier avec les rwandais c'est un petit pays l'ouganda c'est un petit pays et d'ailleurs les mais bien l'instruire c'est pas un peu plus c'est non un seul en quoi les rwandais les rwandais les rwandais les noms qui est démocratie les rwandais les ougandais ils sont dans la dictature et il ne veut pas prendre conscience c'est un peu plus discipliné c'est pas discipliné on n'est pas et d'ailleurs mousseven il n'est pas aimé chez lui et c'est pourquoi vous voyez les fils de mousseven il ne quitte pas les rwandais il est au rwanda monsieur les journalistes mais c'est ça la coopération tout à fait là on ne sait pas une coopération il a été et c'est pourquoi nous disons qu'on va écrire une lettre à monsieur le chef de l'état ce que dit nous voulons une rupture totale entre nous l'ouganda et le rwanda je t'appelle que les militares ougandais soit ils sont ici chez nous mais ils protègent leurs intérêts mais oui ils ne sont pas là pour la paix ils ils sont en train d'exploiter les bois dans les bénis lors dans les bénis les cacaos n'en parlons même plus les adef nalou ils sont venus chez eux ils sont des chez eux mais c'est les journalistes c'est qu'ils parlent même langue ils parlent même langue mais oui demander les militaires qui sont avec ces voyous et comment on les appelle les voyous ougandais et 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 d'accord et pdf ils parlent leur langue excusez que nos compatriotes et fardesse ne comprennent pas monsieur les journalistes pendant qu'il faut les opérations ensemble mais c'est tout à fait normal ils ont ils ont leur dialecte qu'ils parlent et nous les congolons ne comprend pas leur qui ganda vous voyez c'est que les chefs de l'état doit s'assumer comme chef de l'état puisque l'histoire va retenir vous ne les soutenez pas quand même il est seul les chefs de l'état j'ai l'impression l'histoire va retenir que monsieur félix non ce qui dit a été chef de l'état et l'histoire va retenir que lorsqu'il était chef de l'état c'est à son époque où on a vu tout ce que nous voyons dans ce pays c'est que il doit s'assumer comme chef de l'état et construire notre armée éviter de partir en europe à nos d'accord merci beaucoup de l'état merci et réorganiser notre armée c'est ce qu'il est en train de faire on a vu en tout cas les changements dans l'appareil sécurité qui a été salué par des milliers de congolais et ça commence à produire quand même parce que bon depuis cette mutation ces changements vous fait en tout cas quelques avancées côté armée côté sécurité alors espoir nous tendons vers la fête de cet entretien j'ai envie que tu regardes ma caméra et l'ancien message de soutien à nos forces armées de la rdc moi je crois que nous sommes en état de guerre les chefs de l'état devraient cesser de porter des costumes il doit être toujours en tenue ne sont pas n'est qu'il est le commandant il est le commandant et le chef suprême il doit porter aussi les tenues et je crois qu'il faut il faut il faut une tenue spéciale pour lui et je pense que nos efforts d'essai ne soyez pas décis battez vous la population congolaise en général nous sommes derrière vous et sans vous je crois que vous n'a gana c'est déjà récupéré et sans vous plutôt les la ville de goma c'est déjà récupéré et je pense que l'état des sièges aussi n'en parle même pas merci beaucoup qu'ils aient c'est pour qu'on s'écoute pas votre numéro de téléphone nous sommes si l'aider ça le plus de sa quarante-trois neuf non en des soixante-six 42 08 comprenez nous sommes sous émotion et nous pensons que l'air dc doit être respecté les petits pays comme le rwanda n'est pas nous et c'est beaucoup fait de cet entretien mesdames et messieurs les gens une puissance et notre puissance doit être vu et vécu par tout le monde nous devons récupérer la rdc dans son intégralité merci et les mouna gana qui fait partie de la rdc doit être respecté et c'est un civique doit s'électeur doit se retirer puisque dans rien des jours nous allons lancer une campagne rien n'est quitte rwanda nous ne consommons plus les produits rwandais et d'ailleurs je crois que il ya un député qui avait proposé une voie de l'assemblée nous devons imposer une rupture totale entre nous les rwandais et les ougandais merci ils n'ont rien ils n'ont ils n'ont qu'ils n'ont qu'est d'accord les minutes nous appartiennent monsieur les journalistes leur pouvoir c'est le média oui pas la riz nous connaissons mais c'est les journalistes ce que nous nous aimons la riz c'est pourquoi vous le taquinez d'accord merci beaucoup mais je sais que vous avez assez assez à dire on s'est fixé en défaut d'aller d'aimer d'ailleurs exact pour un nouveau sujet merci beaucoup d'avoir été là ce matin mesdames et messieurs merci beaucoup nous disons à nos téléspectateurs partout où vous êtes porter les congos dans ton coeur merci beaucoup que vous soyez dans quel état même s'il ya l'état de la brève à me porter les pays d'un coeur d'un sommet les congos restera un indivisible à la partie du congo quittera pour partenir aux rwandais merci c'est par ces messages des pauvres visons à messieurs merci beaucoup mesdames et messieurs fixer en défaut d'espoir merci beaucoup moi ça retrouve non